Remet le son Coupe le son Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL C'est handicap du bruit s'il vous plaît Bienvenue Bonsoir, alors on entend rien On entend pas Andy, on a pas le casque Je veux de la technique Je veux qu'on soit professionnel On avait dit à l'américaine, là c'est polonais Ça n'a rien à voir Je le disais tout à l'heure, tu sais tout faire Danseur, chanteur, acteur, comédien Et ce soir tu viens justement nous voir On va parler évidemment de toute ta vie Mais ce soir, tu viens, toute ta vie va y passer Tu viens parce que tu es actuellement en tournée Dans toute la France avec une pièce hilarante Écrite par Jean-Pierre Pernod, Nathalie Marquet Et Eric Leroch, ça s'appelle Régime présidentiel Tu y tiens le rôle de Cyril Un coach sportif et comportementaliste assez atypique Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle Et sur la pièce en général ? C'est-à-dire que c'est un oui C'est un coach pas vraiment sportif Plutôt comportementaliste Qui passe beaucoup de temps dans les énergies Dans les chakras Dans l'incarnation Tu es tout ce qu'aime Flora Alors c'est ça, poussé un peu à l'extrême Et aussi un petit peu mytho je dirais Parce qu'ils sont dans une espèce de combine Pour que ce cher Alain Bonpère joué par Philippe Rizoli Devienne président Donc c'est ça, Philippe est venu nous voir il y a 15 jours Bon on a plus parlé de Cuitasse les Bananas Parce que ça lui tenait à coeur et nous aussi Ben oui bien sûr on a fait un petit live etc La pièce tu t'éclates j'ai vu ça Nathalie, Jean-Pierre, Philippe Vraiment vraiment, on est 5 sur scène Et on rit beaucoup dans la vie C'est complet partout C'est complet On joue jusqu'au mai Jusqu'à quelques dates là en juillet qui se rajoutent Donc on est très très contents Dans toute la France C'est toute la France On change à chaque fois On est invité ? On tourne si vous voulez invité Mais il faut payer le train C'est pour ça qu'on ne vient Je le disais donc tout à l'heure Jean-Pierre Pernault est le co-auteur de la pièce Et on peut dire que c'est même Il est à l'initiative du projet Avec Nathalie marquée sa femme Qui joue aussi C'est eux qui Ils avaient écrit Piège à Matignon Juste avant Et puis ça faisait 6 ans que ça tournait Donc là ils se sont dit Peut-être qu'il est temps d'en écrire une nouvelle D'en faire une deuxième Qui marche évidemment direct Avec ce premier succès Qui était Piège à Matignon Et donc j'ai lu dans une interview Que tu avais déclaré Que Jean-Pierre Pernault Venait souvent vous voir en tournée Alors j'avais une question Quand tu l'as rencontré Jean-Pierre Pernault Est-ce qu'il est parti de suite Sur... Mesdames et messieurs Bonjour Premier week-end d'automne Où il t'a juste demandé Comment ça va Il m'a demandé Comment ça va Mais sa voix Elle te ramène vraiment Un truc De ça J'ai envie de lui dire Merde Attends il est 11h45 Il y a une émission spéciale Et puis j'ai l'impression Qu'il a toujours été là Depuis Il est vraiment là C'est le dernier dinosaure de TF1 On peut dire Il y a lui et les dinosaures Mais ça n'a rien à voir C'est des bichos On va un petit peu parler de ta vie Evidemment Andy Je te le disais Tu es donc née en 12 septembre À Béthune Oui Dans le Pas de Calais Calais Et détendu J'ai vite quitté du coup A 18 ans je suis partie Laisse-moi arriver au bout On n'en était qu'à la maternelle Il avait un peu débarré S'il vous plaît Je veux une minute de silence Pour repartir bien Ok Je le disais Andy Il est génial On va s'éclater pendant une heure Restez avec nous 20h33 sur RMC On est là On lâche bien Et c'est à 11 ans Donc que tu tranches Ce sera la danse Tu démarres par la danse Tu commences donc Les cours de danse Et cette passion dévorante Te pousse évidemment A quitter Béthune Pour rejoindre Paris Enfin de devenir danseur professionnel Un objectif converti Par l'obtention de ton diplôme professionnel Au milieu des années 90 Ça fait toujours classe Alors j'avais une question De 11 à 20 ans Il n'y avait vraiment que la danse Dans ta vie Mais est-ce que dans ta tête Il y avait déjà cette envie De jouer la comédie De chanter Oui oui Il y avait déjà tout ça en place Dans ta tête Oui oui vraiment Je passais même presque plus de temps A chanter Et à faire des skates Avec mon frère et ma soeur Mais à l'époque à Paris On ne pouvait pas Il n'y avait pas d'école De théâtre De chant et danse Comme il y a maintenant Des vrais cours de comédie musicale Des choses comme ça Et les seuls cours Où il y avait à la fin Un diplôme C'était la danse Parce qu'à la fin Tu pouvais être prof de danse Tu passais le diplôme d'état De professeur de danse Du coup ça a rassuré mes parents Sinon ils ne m'envoyaient pas à Paris Parce que les cours de théâtre C'était super Mais tu passais 3-4 ans Il n'y avait pas de diplôme A la fin Les cours de chant C'était pareil Donc du coup j'ai dit Bon on va commencer par danser Et puis on va essayer De faire d'autres trucs après On dit si tu vas dans Danser avec les stars Tu tues tout le monde au final Puisque tu as un danseur professionnel On ne s'est pas dit On ne sait pas Après ça reste le vote Des téléspectateurs Tu sais avec une carabine automatique On peut se démerder Tout à l'heure On dit nous parler La famille de trucs Qu'est-ce que c'est que ces trucs Bah écoutez bien Il a enchaîné avec Megalopolis au Bataclan Ensuite il sera Ziggy Dans la reprise De la comédie musicale Culte Starmania Pendant 2 ans Au casino de Paris C'est pas 2 jours C'est pas 2 heures C'est 2 ans Puis je vous l'ai dit Pas tous Mais il y a Émilie Jolie Le soldat rose Avec M et Louis Chédid Doty et le magicien d'oz Ou encore rendez-vous Aux côtés de Cadmérade Et de Laurent Laffitte Au théâtre de Paris Donc ça ça s'applaudit La phrase Une carrière Rachel elle va finir Chauffeuse de salle Je le sens En même temps s'il vous plaît En même temps Elle est à balle La famille évidemment Andy vous le connaissez Vous l'avez vu au cinéma Il le disait Agathe Clary Star 80 Les nouvelles aventures D'Aladin Avec Kev Malalams Ou encore Les nouvelles aventures De Cendrillon Dernière question Avant de passer au jeu Et aux questions Sur les réseaux Immense expérience Le cinéma C'est pour toi C'est super C'est top C'est vraiment Les meilleures conditions De ce métier En fait Il y a vraiment Le théâtre La télé Et le cinéma C'est un métier Encore différent Il faut aller Il faut être là Il faut être vite On attend beaucoup Mais dès que la caméra tourne Il faut être là Par rapport au théâtre Il faut en faire beaucoup moins Parait-il On a un mois et demi De répète Tu vois le théâtre Et puis on a une heure et demie Pour jouer Comme nous On a répété deux mois Cette émission Et elle est au point Elle est au point On avait oublié le casse On applaudit encore des vies Et là tel que tu le vois Il est au téléphone Avec l'Elysée Donc tu vois L'Elysée Montmartre Évidemment Le bar tabac On va passer Moi aussi Je suis un petit peu comique J'ai mis du temps A trouver les petites impros Ça y est On est parti avec Andy Coq On refait du bruit Pour Andy Coq Qui est donc en tournée Dans Régime présidentiel Et petit exclu A partir de septembre Il sera dans la Cage aux folles Pour une adaptation Mais quel homme Au début ils ont pensé La Cage était trop petite C'est pas qu'il cassait la biscotte C'est que la biscotte Ne tenait pas dans ses mains C'est un peu compliqué Il y aura ses scènes Vous avez adapté Vous avez pas peur Juste une petite question Vous avez pas peur La comparaison Non pas la comparaison Mais surtout Le temps a évolué J'ai vu par exemple Dans Nuit d'ivresse L'adaptation avec Rechman Ils ont réadapté Parce qu'à l'époque Lascaux avait Est-ce que là Vous avez adapté Par rapport aux stéréotypes homosexuels C'est ça que j'entends Ou pas du tout Les répètes en juillet Donc du coup Tu peux pas me répondre Vraiment je sais pas Bah dis-moi Va te faire foutre N'hésite pas A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL Sur vl-media.fr Et sur ton app